demandé tant par tout le monde accordé par le chef de l'État, quelle sera la forme de ce dialogue, quel sera le casting et même le timing. On évoquera tout au long de ce débat. Je commence à prendre l'avis des uns et des autres, d'abord par vous. Vous savez pourquoi je commence par vous, parce que sur ce plateau, il y a deux ou trois semaines, effectivement, vous avez appelé à un dialogue et, on va dire en anglais, he did it. Et je dois dire que je peux m'honorer de ce que, la position prise par le chef de l'État, je ne veux pas dire qu'elle épouse, non. Je dirais plutôt qu'elle aille dans le sens de ce qu'avec véhément sur ce tableau même, il y a deux semaines exactement, nous l'invitions à faire. C'était pas une injonction, c'est pas nous, l'injonction c'est d'autres choses. C'était vraiment un souhait, j'étais assis là où est la petite, mon ami et le professeur à Boya. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que le parti que je dirige depuis déjà un certain nombre d'années, et donc je vais me défaire la direction dans les prochains jours d'ailleurs, c'est un parti modéré et, au fil du temps, je me rends compte que le président Biya était modéré. Pourquoi le président Biya était modéré ? Dans cette crise, nous sommes passés par trois étapes. Et chaque fois, c'est une confrontation entre les radicaux et les modérés. La première étape, c'était de dire, il n'y a pas de crise anglophone. Vous vous souvenez ? Ça s'est dit, ça s'est par des personnes d'autorité gouvernementale confirmées, il n'y a pas de crise anglophone. Nous avons dit non, il y a une crise anglophone. Ça nous a pris cinq mois, six mois. Finalement, on a reconnu qu'il y avait une crise anglophone. Et lorsqu'on a reconnu qu'il y avait une crise anglophone, on a engagé des conversations. Et ces conversations, malheureusement, se sont terminées par la mise aux arrêts de ceux-là qui étaient les négociateurs. Après, on les a quand même relâchés. Et on est entrés dans la phase où, pendant que les gens étaient en prison, les indépendantistes armés ont trouvé une faille pour entrer dans le jeu. Et à cette époque-là, nous avons dit, ah, il faut arrêter. Il faut absolument négocier. Il faut négocier, même si les gens ont pris des armes. They are foolish, you have to stop that. Il faut qu'on accepte de parler avec eux. Ah non, mais vous avez vu, vous-même, pendant, je crois, un an, l'argument, ça a été, on va négocier avec qui ? Oh, il y a 18 groupes. Comment voulez-vous qu'on négocie avec tous ces gens-là ? Et là, également, le président, cette fois, il est allé plus loin. Il a dit, on négocie. Et on négocie, y compris avec ces gens-là. Une position qu'ont toujours défendu les modérés. Et vraiment, je suis content qu'aujourd'hui, nous puissions en parler avec nos amis du RDPC qui sont en face de moi. Bonjour, comme vous dis coco. Non. Je les embrasse. Oui, qu'on puisse en parler. Parce que lorsqu'il y a... Ça, on a l'avantage d'être plus clair. Et j'en aurais fini. Lorsqu'il y a un an, nous avons décidé de soutenir la candidature du président Biya, nous avons précisé que c'était un soutien qui allait être un soutien critique. C'est-à-dire, nous n'hésiterons jamais, premièrement, nous n'hésiterons jamais à dire ce que nous pensons. Deuxièmement, surtout, nous veillerons à ce que, sur sa table, il y ait deux propositions. C'est-à-dire, celle traditionnelle que nous connaissons, qui malheureusement, avec le temps, chaque fois, semble épouser le pôle radical et celle modérée qui est celle que chaque fois nous développons. Et qui, au fil des temps, malheureusement, curieusement et heureusement, semble être celle sur laquelle il s'aligne. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. La démocratie, il gagne. A priori, Christophe Mignot, quels commentaires pouvons-nous faire de la sortie, le 10 septembre dernier, du chef de l'État, dans sa posture, surtout, lui qui, d'habitude, ne s'adresse pas à la nation des jours, on connaît, des discours traditionnels, mais le chef de l'État a été obligé de sortir en semaine pour ce discours. Est-ce qu'il a été contraint ? Est-ce que c'est parce que le chef de l'État a jugé l'opportunité d'adresser ce message à la nation ? Je crois que le contexte s'y prétend. Depuis des mois et des mois, M. Bédigui, que je salue, de manière très républicaine, je suis heureux de parler de la tripartite avec lui. Parce que si nous avons une relation aujourd'hui, elle a été bâtie. Parce que j'étais jeune reporter, à Cameroun Tribune, je couvrais la rencontre de la tripartite et c'était parmi les personnes ressources qui n'hésitaient jamais à venir vers l'État. La démocratie a pesé. Si les Camerouns l'ont vécu, l'ont vécu au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire que nous étions 8 autour de l'État. Là où vous savez. Et voilà. D'accord. Ne soyons pas nostalgiques. Non, 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 c'est pas nostalgique. C'est un peu une partie de l'histoire. Chacun à son niveau a joué sa petite partition. Donc, je dis le contexte s'il prétend. Le président est à l'écoute. Des voix, depuis des mois, se sont élevées pour appeler à des assises, que l'on est comme ça, à une rencontre, pour que les Camerounais se mettent autour d'une table pour débattre de ce problème. Et je crois que le président lui-même, poursuivant des efforts qui ont été menés depuis, là aussi, depuis le début de la crise, il y a eu des rencontres sectorielles et tout. Et le moment, me semble-t-il, était enfin venu pour qu'on regroupe tout le monde. Et le RDPC ne peut que s'en féliciter, ne peut que saluer la sortie du président de la République et ne peut que se mettre en devoir de contribuer pour que ce débat soit une réussite. Nous constatons que le président semble même être allé au-delà des attentes, des espérances, des appels, parce que vous remarquerez que pour la première fois dans ce pays, on organisera donc une rencontre où vous aurez des groupes armés. Ce n'est plus la seule affaire des politiques, des syndicats, la société civile, mais vous avez des groupes armés. C'est clairement dit dans le discours du chef de l'État. Et lorsque j'entends les gens émettre des réserves pour dire, mais pourquoi on invite les forces de défense et de sécurité ? Mais il faut bien que le pendant des forces de défense et de sécurité soient ceux qui ont pris les armes de l'autre côté. Et je crois que si on doit parler des problèmes par la suite de démobilisation, de réinsertion et tout ça. Et nous sommes en train, au niveau du parti, nous sommes en train de préparer la contribution du RDPC, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion. C'est le président de la République qui a parlé, c'est le chef de l'État. Le premier ministre chef du gouvernement sera le coordonnateur de cette grande messe, mais le parti, en tant que formation politique, viendra avec sa part de proposition sur l'ensemble des thématiques qui seront proposées. Et nous sommes en train de nous y préparer. On reviendra tout à l'heure sur la forme que prendra ce débat. Je veux qu'on reste encore sur la sortie, le discours du chef de l'État, avec vous, maître Charles Tchunga. À écouter le chef de l'État, on l'a généralement suivi très ferme sur ses positions, mais là, on a vu un chef de l'État qui a viré à 90 degrés. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Moi, je pense que, de sa posture, il a dû prendre l'ensemble des informations qui entourent cette situation. N'oubliez pas que c'est depuis trois ans que les uns et les autres demandent que le carbone se retrouve pour essayer de trouver une solution à cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Trois ans. Les dégâts sont importants en termes de vie humaine, en termes de dégâts matériels, en termes de réfugiés, en termes de déplacés internes. Et puis, de plus en plus, la communauté internationale a commencé à regarder ce qui s'est passé au Cameroun. Les organisations humanitaires ont sorti des documents très documentés sur cette crise. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une facture, la cité. Notre pays est en train de se facturer parce que, enfin, l'équilibre social qu'on observait dans des villes irréennes, comme Bangan, Consamba et de plus en plus proches, Douala, Bouddha, etc., subissent, n'est-ce pas, le contre-coup à la fois social-économique et de cette migration interne. Et je pense que le président ne pouvait pas rester de manière indifférente. Son discours antérieur qui consistait à dire, circuler, il n'y a rien à voir, ne passer plus. Et je crois que cette décision a été prise après mes réflexions et à un très haut niveau. Lorsqu'on vous avait suivi son discours, moi, j'étais avec des amis, nous sommes assis. Jusqu'à la 18e minute, on était très inquiets. Lorsque nous écoutions, n'est-ce pas, la litanie des mesures que le gouvernement avait tenté de prendre pour résoudre cette crise. Et puis, finalement, le président de la République conclut en disant que, finalement, ça n'a pas réglé le problème. Et donc, le problème persiste. Et donc, il décide, il prend sur lui, en tant que chef de l'État président de la République, chef des armées, il décide de convoquer ce grand déroulé national. L'erreur de compréhension, c'est une erreur initiative. C'est au début de la crise que les gens n'ont pas compris. Lorsque les avocats de Nord-Ouest et de Sud-Ouest ont décidé d'entrer en grève pour revendiquer la pratique judiciaire anglo-saxonne issue de leur tradition, l'on a résumé ça en traduction des actes OADA en anglais. Ce n'était pas la question. Ils revendiquaient une pratique judiciaire que nous ne connaissons pas, nous qui sommes, n'est-ce pas, de la tradition latino-germanique. Et on a dit, bon, ah oui, c'est une question de langue, parce qu'à chaque fois on ramène ça à une question de langue. Ce n'est pas une question de langue. La pratique judiciaire dans la zone anglo-saxonne n'est pas la même que chez nous. Voyez-vous, lorsque vous commettez une infraction de ce côté-là, le gendarme ou le policier qui vous interpelle, il est dans l'obligation de dresser le procès verbal, vous notifiez vos droits et vous indiquez dans ce procès verbal les raisons pour lesquelles il vous interpelle. Et lorsque l'affaire est appelée devant le tribunal, il vient physiquement pour expliquer au juge pourquoi il vous a arrêté. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous êtes traduit devant le juge, au droit du procureur, on ne vous met pas sous mandat de dépôt. On vous pose la question de savoir où est-ce que vous habitez. Si vous avez un domicile fixe, on vous notifie la date d'audience et vous venez vous expliquer. S'il y a des difficultés, on vous demande d'apporter des voisins qui satisfieront qu'effectivement vous y habitez. Donc la liberté, dans leur système de pensée, dans leur système de vie, c'est la règle. La privation de la liberté, c'est l'exception. Donc c'est toute cette façon de vivre ensemble chez eux que nous n'avons pas compris dès le début. Lorsque vous allez à Bouillard, regardez comment sont les administrations. Vous avez le palais du justice, vous avez le palais du gouverneur, vous avez tous les bâtiments qui ont été construits avant le lendemain de nos indépendances. Il n'y a pas de clôture. Vous quittez le palais du justice pour aller chez le délégué régional à l'administration. Il n'y a que des petits chemins qui y vont. Il n'y a pas de clôture. Les cinq clôtures qu'on y voit, c'est la mairie qui vient d'être construite récemment et où le plus grand adversaire du dialogue s'y est installé et qui a acheté des taxis pour faire croire que les villes morts de ce côté-là ne fonctionnent pas. Je pense que le président de la République a fini par comprendre que le discours de ceux qui développaient la réponse exclusivement militaire pour solution cette crise ne pouvait pas prospérer. Quand une crise atteint ce niveau-là, la seule solution, l'unique solution, c'est politique. Je crois que le président de la République a compris qu'il va falloir que les Camerounais se retrouvent et discutent. J'en profite pour revenir à la question sur le barreau, pour dire que nous, en tant qu'avocats, nous devons faire extrêmement attention. À partir du moment où on est autour d'une table, essayons d'y rester pour que nous puissions sortir avec des instruments qui fassent en sorte que demain, la cause de la grève ne soit plus de mise. Jean-Marc Bicocor a écouté le président dans son discours. Le président ne fait pas seulement allusion aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il dit que tous les problèmes seront mis sur la table et le président n'a pas indiqué que même sur le forme, il n'y aura pas quelques clivages que ce soit. Alors pour vous, il y avait des personnes qui disaient que la forme de l'État n'était pas discutable. Est-ce que vous avez le sentiment, en écoutant le président de la République, qu'il a lâché du lest concernant cet aspect ? Merci beaucoup. Ce que je dirais dans le titre de jeu, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas le président de la République. Et pourquoi ? Parce qu'après son discours, nous, on s'est rendu compte qu'il n'a rien lâché du tout. On a l'impression que ça sortit... Vous, du côté de la dynamique citoyenne ? Dynamique citoyenne et syndicats. La confédération que dirige la centrale syndicat. Il n'a rien lâché le président ? Parce que, malgré la pertinence de tous les arguments soulevés par les acteurs de la société civile et politique pour appeler au dialogue, le président n'a même pas réagi. En juillet 2017, Dynamique citoyenne a sorti un document appelant à un dialogue avec un format bien précis. Le président, rentrant du sommet, Union européenne, Union africaine, à Bijan, à l'aéroport, il a dit qu'il va en finir avec les terroristes. Je vous rappelle que parmi les acteurs qui se sont mobilisés pour revendiquer, il y avait le vice-président de la centrale syndicale du secteur public. On l'appelle Tassan Wilfried. Il est dans la prison. Le problème a été posé. Le gouvernement a semblé organiser un dialogue, mais ce dialogue était juste pour identifier les leaders sur la table de négociation. On a vu les qui étaient les leaders et le soir, on a envoyé les gens les arrêter. Le camarade Wilfried a pu fuir parce que les soldats se sont trompés de maison, sont arrivés à la maison de son voisin. On dit, M. Tassan, suivez-nous. Son fils était dans la maison. Le monsieur dit que ce n'est pas moi, Tassan. On dit, c'est toi. Quand le fils a vu la violence, il a dit à son père que si tu es encore là, tu es mort. Il a fui et il a été arrêté au Nigeria. Alors pourquoi je le dis ? Parce que depuis les revendications de base, les étudiants de l'université de Boya, qui revendiquaient leurs 50 000 francs, qui avaient été donnés à la rentrée et qui jusqu'au mois, au moment du déclenchement de la grève, n'avaient rien reçu, ont été matés. Les enseignants ont posé un problème réel qui datait depuis le temps de feu en Quinty Simon. Ils n'ont rien fait. Les avocats sont sortis. On n'a rien fait. Au contraire, on a opposé la violence. En tout temps, il y a eu escalade. Tout le monde était inquiet. On a interpellé le président. Il n'a rien fait. Nous, on a l'impression qu'il y a une pression extérieure. Il y a un épée de Damoclès qui urgeait. Et le discours, visiblement, ne s'adresse pas à nous. Parce qu'il doit s'adresser à quelqu'un d'autre. Parce qu'on parle de dialogue national inclusif. S'il doit être national et inclusif, et le président a cité, ce n'est pas seulement les problèmes anglophones, mais d'autres problèmes. Ce n'est pas simplement tous les groupes sociaux ont été convoqués et dire que son discours est prononcé le 10 et que le dialogue aura lieu à la fin du mois. Ça veut dire qu'il a tout préparé. Le comité d'organisation existe. Les invitations sont faites. Les consultations sont faites. Donc, nous nous disons que ce monsieur, qui est notre président de la République, la gestion des conflits repose sur des canons universels. Ce n'est pas nous qui les inventons. S'il y a conflit, les différents protagonistes devraient être consultés, s'être concertés avant, pour s'entendre que nous y allons. Maintenant, il a fait une sortie. Tout le monde semble être content qu'il y ait un dialogue. Mais, il y a un proverbe dans ma langue, que j'évoque toujours. Le cadavre qui va se réveiller, on le reconnaît par les yeux. Ce dialogue qui a le même format que tous les autres dialogues d'avant. On a évoqué l'artipatite, le grand et large débat. Là, on est sûr qu'il l'a fait exprès, pour d'abord vider de son contenu ce à quoi s'attendent les Camerounais, pour dire que le simple mot nous contentera. Ceux qui s'en contentent, c'est vrai. Et nous disons, nous, la société civile, on ne va pas ne pas y aller. On va y aller. D'ailleurs, on s'est déjà réunis, on s'est concertés et on a échangé sur les tenants et les aboutissants. Mais, nous savons déjà que si les Camerounais ne se réparent pas bien, on n'a pas un dispositif qui garantit ce que nous ne pouvons pas s'en occuper. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Jean-François Chanon a écouté Jean-Marc Bicocon. Il est très pessimiste sur la suite et même la fin de ce dialogue annoncé par le président de la République. Mais je voulais qu'on reste sur la sortie pour qu'on en finisse sur ce dernier tour de table, pour comprendre. Est-ce que la sortie du chef de l'État était due au fait que, parce que les uns et les autres ont parlé de la communauté internationale, est-ce que c'est parce que la communauté internationale a mis une certaine pression sur le Cameroun que le chef de l'État a fait cette sortie ? Écoutez Bouba, je reste journaliste et j'analyse, j'observe un tout petit peu. Je crois que pour en arriver là, je dois faire un premier constat. C'est que, et je vais répondre à l'autre question tout à l'heure, le Cameroun me paraît comme la chose d'une personne. C'est-à-dire, quand j'ai suivi cela, ça apparaît comme si le Cameroun, c'est la chose de Paul Biya. C'est-à-dire, il en fait ce qu'il veut et quand il veut, quelles que soient les situations qui arrivent. Ça, c'est un constat que j'ai vu, parce que quand j'ai suivi le président de la République, je suis resté, je l'ai regardé, parlé pendant tout le temps et j'ai écouté attentivement le président. Et à la fin, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui a poussé le président à prendre enfin la parole ? Puisque j'ai fait partie des gens d'un messager pour le journal pour lequel je travaille, que je dirige aujourd'hui, à dire qu'il n'est pas normal que le président reste sans prendre la parole quand il y a des choses aussi graves qui se passent, notamment pour les deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi pour d'autres choses qui se passent dans notre société, l'emprisonnement des prisonniers, l'emprisonnement des hommes politiques et autres. Le président doit pouvoir arbitrer tout cela. Il n'a pas parlé du second aspect, notamment l'emprisonnement du président quand il y a des personnes qui doivent subir maintenant un procès. Il n'en a pas parlé du tout. Il ne s'est pas obligé non plus aussi. Non, je ne lui fais aucun repos. J'ai fait un constat. Je vois des gens sourire sur ce plateau. Je voudrais quand même dire que je ne suis pas surpris. Comme je vous ai dit, j'étais aux Etats-Unis et j'étais au département d'Etat. Et parmi les personnes que nous avons rencontrées au département d'Etat, il y a Mme Méline, qui a publié d'une dossier cameroune. La question est, pourquoi les Etats-Unis restent jusque-là, sans prendre une des mesures pour porter l'expérience d'un dialogue au Cameroun alors qu'il y a des mots qui se succèdent ? La dame n'a pas répondu tout de suite, mais elle n'a pas été. Elle m'a dit, ce n'est pas le moment. Rentrez dans votre pays, dans trois semaines, quelque chose va se passer. Dans trois semaines, quelque chose va se passer au Cameroun ? Quand j'ai entendu, je sors de maladie, qu'il y a d'abord une rumeur le week-end dernier, « Ah, le président va prendre la parole, le président va prendre la parole ». C'est un mystère toujours au Cameroun, quand le président va prendre la parole. C'est comme si ce n'était pas quelque chose de naturel. Et bien, ailleurs, quand il y a le moindre accident, où il y a cinq morts, le président de la République exprime sa compassion. Quand il y a une situation difficile dans une région où il n'y a pas d'électricité pendant des mois, le président de la République exprime sa compassion avec ses compatriotes. Ça n'est jamais arrivé chez nous. Mais en tout cas, le président a parlé. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, « Ah tiens, ce qu'on m'a dit, ah oui, je suis tombé là, est-ce que ce n'est pas cela à peu près qui vient arriver dans mon pays là ? » On avait vu le président trois semaines avant. Avant, peut-être, c'est ce que je me suis dit dans ma tête, je n'ai pas dit que c'est ça. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Est-ce que par hasard, là-bas, les gens n'avaient pas déjà dit ? Parce qu'il était question, dans les discussions un peu, on avait entendu parler d'une rumeur, d'une liste qui sortirait du département d'État pour interdire cet homme responsable camerounais de voyager à l'étranger. Notamment ceux qui bloquent le travail, ceux qui bloquent le dialogue. Il y en a qui ont dit que la crise anglophone n'existe pas. Elle n'a pas sa raison d'être. Ces gens sont au gouvernement. Et là, j'en arrive à une chose. M. Prissot-Mionzo, pas de leçon de morale maintenant. Pas de leçon de morale quand le président a décidé qu'il y a un dialogue. Pas de leçon de morale. Le RDPC n'a rien dit, n'a fait aucun appel au dialogue. Ah bon ? Jusqu'à, oui. Je n'ai pas vu un communiqué signé. Vous êtes le directeur de publication du messager ? Mais attendez un peu. Le RDPC, s'il fait un appel ou fait le mandat au président de faire un dialogue, c'est un dialogue. Chère Chanon, vous pouvez me dire... Allez-y, c'est un échange. Chère Chanon, c'est une très mauvaise question. Donc, si vous êtes le directeur de publication du messager, et malheureusement, je crois d'ailleurs que c'est ça qui justifie vos propos, parce que le messager met des oeillères, le messager a une couverture, un traitement partiel et parcellaire de l'actualité du RDPC. Ce qui est faux, vous le savez très bien, ce qui est faux, est-ce qu'il y a eu un communiqué du RDPC appelant au diag... Le président n'a pas à ouvrir le dialogue. Vous n'allez pas envoyer au RDPC la manière de le faire. Non. Mais aujourd'hui, il ne faut pas s'en contenter. Il n'y a plus des initiatives. Il ne faut pas s'en contenter. Nous sommes allés au pouvoir. Le président s'est positionné. Le président s'est positionné. Laissez-moi le mot à votre question. Laissez-moi le président aller jusqu'au bout. Je termine mon tour de parole. Il m'a interrompu. Je vous interrompue. Le communiqué n'est pas la seule forme d'expression. Si vous en êtes là, alors vous vous trompez. Parce qu'à plusieurs reprises, sur le terrain, nous sommes allés. Je vous demande, en tant que journaliste, de repartir. Si vous avez couvert cette descente, aussi bien à Bouya qu'à Baminda. Ce n'est pas le sujet. On ne l'appelle au dialogue. Nous avons demandé au gouvernement. Le RGPC l'a fait. Il dit qu'ils l'ont fait. Je pense que vous avez donné. Vous êtes... Vous n'avez pas fait un communiqué. Vous n'avez pas fait un communiqué, mais vous l'avez fait. Le parti au pouvoir a une méthode de communication qui n'est pas forcément celle du parti de l'Ordre. Nous couvrons toutes les activités de l'Ordre. Nous couvrons toutes les activités de l'Ordre. Terminez, terminez. Il n'y a pas eu un appel du parti. Vous n'avez même pas encore répondu à ma question, Jean-François. Je répondrai à votre question pour dire ceci. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, et notamment quelqu'un qui vient de dire tout à l'heure que nous avons une couverture parcellée, non. Nous sommes pour ce dialogue-là. Il fallait enfin qu'il ait lieu. Et comme il a lieu maintenant, nous ne voulons pas que ce soit un pétard mouillé. C'est-à-dire où le président décide de réunir des gens, s'exclut lui-même du dialogue, et laisse le Premier ministre gérer. Et alors qu'on sait très bien que le Premier ministre ne décide pas de la vie de la nation. Il devrait être là-bas. C'est-à-dire que ce dialogue doit avoir lieu, effectivement, mais ça ne devrait pas être une affaire où, effectivement, quand M. Elvizigué est vivant... Moi, j'ai couvert comme journaliste la tripartite, comme Christophe Mienzov, à la fin de la tripartite. Les premières résolutions qui avaient été prises, pas d'élection législative, pas d'élection du tout avant la réforme constitutionnelle. Ça n'a pas été respecté. C'était une proposition qui avait été prise. Mais en mars, il y a eu une élection en 1992. Je voudrais espérer... Je ne suis pas un homme politique. Je suis un ananasier, j'observe et je fais des constats. Et je fais et je vois M. M. Elvizigué. M. Elvizigué, le RDPC n'a pas aujourd'hui à se bomber le torse. Ah, le président, le président. Il y a des militants du RDPC qui ont nié l'existence de la crise ambrofone. Et il y a des militants du RDPC qui sont allés mettre le feu à Bamenda pour leur présence récemment pour une réunion du RDPC. Là où tout est parti. Et ça, c'est pour qu'il y ait le secteur de la crise ambrofone. Ce n'est pas pour qu'il n'y ait plus. Je vais vous retirer. Je vous la retire justement pour relancer. Le conseil Aboya sur cette question. On en viendra tout à l'heure sur la forme de ce dialogue. Je veux qu'on reste un peu...